Donc là on est sur un essai où on a cherché à utiliser la luzerne qui a été exploité en fourrage pour se poser la question qu'est ce qu'il faut semer après ce qu'il faut semer un blé ce qu'il faut semer une autre culture donc on est sur un système qui est plutôt atypique c'est très rare de trouver des parcelles où on va implanter du colza derrière une luzerne donc on est plutôt sur des systèmes fourragés maintenant l'idée c'était de comprendre comment on pouvait valoriser l'azote de la luzerne dans un colza qui a quand même une culture qui va le plus valoriser l'azote à l'automne donc c'est pour ça qu'on a différentes modalités où on a à la fois cherché à garder une partie de la luzerne donc on a différentes doses de glyphosate pour détruire la luzerne ou pour la laisser un petit peu vivante donc là on est sur des semis striptiles par contre donc c'est vrai que là cette modalité là est aux striptiles on a d'autres modalités on a semé en direct dans la luzerne donc là voilà on peut voir ce que ça donne quand on a semé aux striptiles des colza avec une dose de glyphosate équivalente à un litre de banaliser dans le but de simplement freiner la luzerne l'objectif aussi c'est de voir le comportement dans le blé à la suite de la moisson du colza pour voir comment la luzerne repartira et est-ce qu'on verra des effets dans le dans le blé qui sera semé derrière donc là on est sur une modalité où la luzerne a été maintenue en la contrôlant uniquement par une petite dose de glyphosate on retrouve d'autres modalités où on a fait des travaux de sol qui sont beaucoup plus classiques dans lequel on a complètement supprimé la luzerne on retrouve différentes choses à la fois une disponibilité en azote différente à l'automne en fonction de si j'ai travaillé ou pas mon sol et on retrouve aussi des absorptions d'azote beaucoup plus importantes dans des colza où on a maintenu le couvert ce qui montre bien que par la biomasse sortie hiver le fait de maintenir la luzerne a permis de valoriser l'azote et donc du coup on a des doses d'azote qui varient de 0 unité dans des colza semi direct avec une luzerne qui était encore bien en place à 90 100 unités dans des modalités où il n'y avait plus du tout de luzerne et où l'absorption d'azote était un petit peu plus faible donc voilà aujourd'hui on a à la fois une recherche sur la partie transfert d'azote régulation de la luzerne et à la fois aussi travail du sol puisqu'on a cherché à implanter de différentes manières le colza sous la luzerne